... Ici patrouille 838, je suis devant l'Albet d'Alen. Tout est calme, RAS. Bien reçu, 838. Faites un tour du côté des barrières près de la Seine et rentrez au poste. Compris, j'y vais tout de suite. La CEPO compte sur vous pour lui transmettre toute information utile. La presse du monde entier sera au rendez-vous. Et pendant la semaine à venir, Visbeu sera le théâtre de nombreuses manifestations. Entre les personnalités politiques, les médias et le public attendu en masse, et même en l'absence de menaces imminentes, il faudrait qu'on soit prêts à intervenir immédiatement en cas d'incident. Il y a quatre hôtels, dans lesquels seront répartis les personnalités à protéger. Et notre QG sera ici, à l'hôtel Almedalen. Si nous travaillons tous ensemble, nous ferons de cet événement un événement sûr pour les politiciens, les exposants, comme pour les cinquante mille personnes attendues en une semaine. Au boulot. Dix-huit cent trente-huit, rien à signaler dans la zone. Je m'approche de la grande scène. Et pourquoi tu m'as pas écouté ? Hé, oh ! Et tu vas voir ! Et tiens pour moi ! Vous m'entendez ? Dix-huit cent trente-huit, trace de sang, il me faut des renforts. Y'a quelqu'un ? Vous avez le numéro auquel me joindre, et j'ai le vôtre. J'espère que vous n'aviez pas fait de projet personnel pour la semaine à venir. Non, je connais la chanson. J'ai laissé les enfants à leurs grands-parents. La vie privée, c'est pour les mauviettes. Croyez-moi, y'a des jours où je les envie. Je vous dépose ? Euh, c'est-à-dire que... C'est gentil, mais je vais remonter, j'ai oublié quelque chose. Je vous vois demain, alors. À la première heure. Oui, on va avoir une semaine chargée, mais c'est pour une bonne cause, la démocratie. Je te laisse, je remonte bosser. Je vais demander à Magdalena. Salve, entre. Pardon. S'il vous plaît. Attendez ! La police s'est abstenue de tout commentaire, notamment quant à la cause de l'explosion. Nous ignorons s'il y a des blessés, mais on nous a confirmé la présence d'importants dispositifs de secours sur place pour combattre les flammes. Tout va bien. Je te jure. Plus de peur que mal. Retourne te coucher. Ok, mais fais attention à toi, d'accord ? Embrasse mami et Linda quand elles vont se réveiller. Merci. D'accord. Allez, au revoir, mon grand. Bisous. Bisous. Combien de doigts ? Ce truc, je m'en lasserai jamais. C'est bon à savoir. On l'a trouvée ? Personne n'est certain qu'elle était bien dans sa chambre. Les murs sont en train de s'effondrer, alors on ne peut pas rentrer. Mais, ces gardes du corps nous ont dit qu'elle était rentrée à l'hôtel il y a deux heures, et personne n'a réussi à la joindre depuis l'explosion. Bon, je devrais te passer un savon, tu le sais. Oui, mais je vais bien, alors évite, s'il te plaît. J'imagine que tu n'as pas vu à quoi ils ressemblaient ? Non. Hein. En d'autres circonstances, tu t'aurais ordonné de rester à la maison. Oui, mais je pense que ça n'aurait pas changé grand chose. Personne n'ose parler d'actes terroristes, pour l'instant du moins. Et tous nos hommes sont sur le coup, et avec l'aide de la CEPO, j'ai bon espoir d'avoir des réponses d'ici lundi. Dans l'actualité ce matin, cette explosion dans un hôtel de vis-peux, qui n'aurait a priori pas fait de victime. D'après la police, il pourrait s'agir d'un attentat. Ce grand élegement politique. Cependant, il semble que l'attaque n'ait pas été revenduée pour le moment. Les soupçons se portent néanmoins sur les opposants au parti centre démocratique. Je rappelle, avant l'ouverture de la semaine politique d'Albe Dallon, ce grand rendez-vous démocrate, durant lequel doivent s'assurer. Mais une explosion a eu lieu pendant la nuit dans l'un des hôtels qui devait accueillir des personnalités politiques. Selon une source non officielle, la candidate centre-démocrate Ursula Henry se trouvait à l'intérieur de l'hôtel au moment de l'explosion. Aucun suspect n'a encore été arrêté. S'il s'agit d'un acte terroriste, il n'a pas été revendiqué jusqu'ici. La police de vis-peux a donc du pain sur la planche pour résoudre cette énigme avant l'ouverture de la semaine d'Albe Dallon l'avril prochain. Vous n'avez reçu aucun message suspect dernièrement ? Rien qui vous paraît étrange ? Je crois que vous n'avez pas idée du nombre d'emails qu'on reçoit chaque jour. Des emails de menaces, par exemple ? Il y en a forcément eu quelques-uns. On essaie de les trier avant qu'elle les lise, mais... Elle les a vus. Bien sûr, elle fait abstraction de tout ça, mais on a beau faire de la politique, on reste des humains avant tout. Pourquoi elle... elle est arrivée en avance ? L'événement ne commence que dans trois jours. Elle avait un dîner pour préparer le meeting. Elle est arrivée mercredi. Elle ne se sentait pas très bien et elle est rentrée à l'hôtel vers 22h. Et plus rien. Nous savons parfaitement ce que pensent les gens d'elle. Mais la personne que l'on est au travail n'est pas toujours la personne qu'on souhaiterait être. Là, c'est pauvre à avoir besoin d'accéder à ces emails. Pendant ce temps, nous, on analysera la vidéosurveillance de l'hôtel. Pardon. Salut, ça va ? Tiens, te voilà. Tu as dit que c'était urgent. Oui. Viens voir. Faites-lui voir la vidéo que vous m'avez montrée. L'hôtel n'avait pas de caméra, mais ça, c'est celle du parking. Ça donne sur l'arrière de l'hôtel. Et la porte que tu vois là, c'est celle de la cuisine. C'est elle ? C'était à quelle heure ? 11h30. Deux heures et demie avant l'explosion. Elle n'était pas dans sa chambre ? Elle est où alors ? On n'en sait rien, mais regardez. Voyons voir. Le dernier appel qu'elle ait passé ce soir-là a été effectué à 21h. Depuis, elle n'a passé aucun autre appel. Visiblement, son téléphone n'a plus de batterie et il s'est éteint à 5h ce matin. Au niveau de Kaleborn. D'après ce que je vois, c'est à Higne, un peu plus bas sur la côte. Thierry, Marianne, venez. Il y a une chaussure. Bien vu. La deuxième. Ça sent pas bon. Ursula ? Ursula, Henri ! C'est la police ! Vous êtes là ? Oh, il y a quelqu'un ! Vous m'entendez ? Oh, mon Dieu. Ça va aller ? Ça va, ça va, t'inquiète pas. J'ai seulement eu peur. Ça va ? Oui, oui, ça va. Je m'attendais pas à ce que le chef du deuxième parti de Suède vienne camper dans ce genre de rade. Tu veux rentrer ? Non, non, ça va aller. Eh... Voilà, c'est là. Ok, merci pour la course. Appelez-moi s'il y a du nouveau. On va envoyer des patrouilles avec des chiens pour quadriller la zone, mais j'ai peu d'espoir que ça donne quelque chose. Très bien, à plus. Bonne soirée. Toi aussi. Terry, vous savez quoi ? Vous n'avez qu'à me déposer ici. J'habite pas très loin et ça me fait du bien de marcher un peu. Voilà, parfait. Merci beaucoup. Bonne soirée. À demain. Tu peux pas rester, Maria arrive bientôt. Combien j'ai de doigts ? Un seul. Ça te dit qu'on s'installe dehors ? D'accord. Là, c'est pour veille. Arrête et viens dehors. Tu crois pas qu'on... Qu'on pourrait arrêter de se cacher devant nos familles et... Être un vrai couple ? Non. Et toi, tu crois que ce serait plus sage de rester concentré sur notre boulot ? C'est trop te demander de rester professionnel. Je suis pas. Non. Alors, dans ce cas, je peux savoir pourquoi la grande et professionnelle Maria Verne est affalée sur moi ? Allez, tu m'écrases. Garde tes distances. Sébastien, quoi ? Si, c'est toi qui me colle, Vilaine. Tu t'es assise sur moi ? C'est pas pro. J'étais là la première en plus. On doit garder nos distances. Non, mais là, on n'est pas au travail. C'est différent. Non, c'est pas pro. C'est pas interdit quand on est chez toi. C'est professionnel, ça peut-être. Stop. C'est toi qui t'es assise sur moi. Non. T'es pas obligée de répondre. Je regarde le numéro. Allô ? Euh, non. À la maison. Ça y est, tu es dessus ? Oui, je viens de la trouver. 20 à 10 minutes. J'ai lu ce matin dans le journal que les gens étaient de plus en plus allergiques à la politique. Comme si les politiciens étaient du pollen au printemps ou des poils d'animaux. Hé, j'ai fait des tests et on a découvert que j'étais allergique à mon chien. Qu'est-ce que je dois faire, à votre avis ? Un traitement ? Non. Mon chien, je l'emmène dans la forêt, je l'attache à un arbre, je lui fais une petite caresse parce que bon, je ne suis pas un monstre non plus. Puis je charge mon pistolet et je lui tire une balle dans la tête. Bang ! C'était quand ? Alors, hier, au Munchen. Il se produit là-bas toute cette semaine. Je crois que je suis allergique à Ursula Henry. Est-ce que vous avez des médicaments contre ça ? Ou est-ce que je dois faire comme avec mon chien ? Alors ça veut pas forcément dire... Mais attends. Allô ? Est-ce que Ursula Henry peut loger chez vous ? Allô ? Allô ? Ah, ça capte mal dans les bois, c'est vrai, j'avais oublié. Si vous voulez mon avis, ces gens sont notre gangrène. Et ils sont tous rassemblés dans le même hôtel. Un bidon d'essence et une allumette. Et on élimine le problème une bonne fois pour toutes. Un bidon d'essence, c'est un bidon d'essence, c'est un bidon d'essence. Bonjour. Ah, attendez, attendez. Je suis là devant vous tous les soirs à vous expliquer que mon désir le plus profond est de tuer tous ces hypocrites. C'est pas ma faute si l'orégo a tellement gonflé qu'il a explosé. Non mais... Quoi ? Il abuse, hein ? J'y crois pas, vous me huez. Vous plaisantez, j'espère. Il y a cinq minutes, je faisais des vannes sur le Titanic alors que cette tragédie a fait plus de 800 morts. Et vous étiez en train de pleurer et de rire. C'est pas vrai ? Quelle bande d'hypocrites, vous aussi. Bon, dites-moi. Combien de politiciens il faudrait tuer au juste pour que vous trouviez ça drôle ? Non mais combien ? Je plaisante pas. Dites-moi combien de politiciens je dois sacrifier pour pouvoir en rire ? Simple curiosité. 500 ? 1000 ? Ce sera toujours moins grave que mon chien. Oh ben, il est tellement plus utile que toi. Ah, sacré politiciens. Il est allé trop loin. Je veux dire, Simon. Sans en humour. Je vois. Alors ça lui arrive souvent ? Ça lui arrive parfois, quand il trouve son public. Il se laisse entraîner et il finit par franchir la ligne rouge. Est-ce qu'il l'a franchi ailleurs que dans ce bar ? Oh, ça lui arrive. Ça lui est arrivé lors d'une fête. Ou en première page d'à peu près tous les magazines. Vous n'avez pas envie de l'écouter ? Disons que je connais déjà tout par cœur. Croyez-moi. Jenny Macmillan. Je bosse pour lui. Je suis son agent. Ça alors ? Je sais. Je suis surtout son assistante. Ok. Et son esclave. Je vois. Je suis désolée. Il est doué, c'est pas ça le problème. Y'a pas de mal, vous pouvez vous détendre. Il serait déçu si son humour choquait personne. Et vous alors ? Pourquoi vous êtes là si vous le détestez ? Je suis venue poser quelques questions à notre homme. C'est au sujet d'Ursula Henry, j'imagine ? Comment vous le savez ? Eh bien disons que j'ai assisté à tous ces spectacles et il y en a eu des centaines. On les écrit ensemble, parfois. Et j'ai perdu le compte de tous les gens qui auraient pu se sentir menacés de mort en écoutant ces blagues. Non. Je dois y retourner. Est-ce que je peux lui dire deux mots ? Ouais. Vous le trouverez en coulisses. Passez par la cuisine, ils lui diront que vous êtes là. Ok. Et la liberté d'expression, vous en faites quoi ? Depuis quand on a plus le droit de s'exprimer dans ce pays ? Depuis qu'il existe des lois qui punissent le fait de menacer quelqu'un de mort. Je suis humoriste, ça ne veut pas dire que je passe à l'acte. Vous avez été appréhendé en plein discours de propagande au milieu de Stockholm il y a deux ans. Vous faites l'objet de deux plaintes pour menaces de mort. Et est-ce que je dois vous rappeler qu'ici même, l'année dernière, vous avez entarté une ministre en pleine conférence de presse ? Il y a une différence entre poser une bombe et lancer un gâteau sur quelqu'un. Si pour vous c'est la même chose, arrêtez-moi. Mais je vais vous faire gagner du temps. Le grand Simon Heller se produit sur cette scène tous les soirs à 21h. Le soir de l'explosion, le spectacle a fini à 22h50. Après quoi, Simon s'est rendu dans les cuisines. a descendu deux bières et est monté dans un taxi qu'il a déposé directement à son domicile. Le reçu est rangé dans un dossier dans le bureau de mon agent. Ne vous gênez pas pour lui demander, elle vous le montrera volontiers. Ok ? D'ailleurs, je peux savoir combien on vous paye pour être là ? Vous risquez d'avoir pas mal de boulot la semaine qui vient. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Toutes ces heures supplémentaires au frais du peuple, juste parce qu'une poignée de bobos tient absolument à faire une soi-disant table ronde au sujet de la démocratie. On ne peut pas tous être des citoyens modèles comme vous. C'est l'équivalent de leur fête de bureau. C'est où on picole et on photocopie son cul, vous voyez le genre ? Avec la police pour surveiller le tout. Et qui c'est qui paye la facture ? Le contribuable, comme d'habitude. Là c'est à cause de vous, les heures sup. On avait bien d'autres choses à faire, croyez-moi. C'est à cause de vous, les heures supérieures. Eh, regarde derrière toi. Madame ? Vous allez bien ? Madame ? Vous m'entendez ? Attendez, bonsoir. Venez, tout va bien ? On va s'occuper de vous. Quelle heure il y a ? J'en sais rien, on regardera ça à l'intérieur. On ira lui parler quand elle aura des saoulés. Des saoulés ? C'est un secret d'état ou quoi ? Ursula Henry est alcoolique. Ec ! Désolé, je peux pas trop parler, j'ai un meeting. Faut que j'y aille. Oui, je sais. Mais euh... J'essaie de me libérer demain. Je ferai de mon mieux. Ça marche. Bye. Je peux t'aider ? C'est à elle que tu envoyais tes textos hier. Bon sang, Arvidsson. Grandis un peu. Internet, tic-tic-tic-tic. Un bar ? Est-ce que je la connais ? Je te signale qu'on a un meeting pour grandes personnes, là. Allez, dis-moi. Tu me donnes la première lettre. Non, c'est A, B, C. C'est Cécilia, du standard. Je le savais. Ursula Henry nous est revenue d'entre les morts. Ce qui veut dire que nous cherchons désormais un délinquant et non un meurtrier. Elle voit régulièrement ce que tout le monde savait, sauf nous. Taxi Gotland confirme que Simon Heller a été déposé chez lui, ce qui ne l'aurait pas empêché de placer la bombe plus tôt dans la journée. En tout cas, on est sûr que c'est pas lui que Maria a vu ce soir-là. Est-ce qu'on en sait plus sur l'engin explosif ? D'après la CEPO, il s'agit d'un engin purement artisanal. Quatre gros jerrycans d'essence qu'ils avaient scotché ensemble. L'adhésif utilisé n'avait aucune empreinte. Et à côté, ils ont retrouvé un téléphone portable fondu qui a dû servir de détonateur. D'après leur conclusion, on a affaire à un amateur. Il a pu trouver les plans sur Internet. Autre chose ? Peut-être. Ça n'a sûrement rien à voir, mais jeter un oeil à ce document. Possible intrusion violente ? Regarde l'heure. Rappelle-nous à quelle heure exactement la bombe a explosé. Deux heures cinq du matin, soit sept minutes avant cet incident-là, si l'agent a écrit la bonne heure. Présence d'intrus non identifiés sur un site gardé. L'agent a pris en chasse le ou les individus en question, mais l'opération s'est soldée par un échec. Des traces de sang ? Regardez le groupe sanguin. AB négatif. Un pour cent de la population. Ben, c'est bien ça. On n'a qu'à les interroger un par un. Comme je vous le disais, c'est peut-être rien. Mais si ça a bien un rapport avec notre affaire, ça veut dire qu'on a possiblement deux poseurs de bombes en liberté dans Visbeu, et à deux jours de son plus gros événement. L'hôtel Almedalen devient quoi dans tout ça ? Les politiciens ont été changés d'hôtel. Quant à Ursula, elle a été placée sous protection. Ah oui, et où ça ? On sait que ce soir-là, vous avez quitté votre hôtel à 11h30. Puis on retrouve votre trace près d'une cabane de pêcheurs le lendemain à 5h. Vous pouvez nous dire ce qui s'est passé entre-temps ? Yann Eric, Linda, les gardes du corps, ils m'ont tous fait comprendre que j'avais assez bu comme ça, et ils m'ont raccompagnie à l'hôtel. Je me suis préparée à aller au lit vers 22h, mais on ne trouve jamais qu'on a assez bu. Et je connais des restaurateurs dans le coin. Et pourquoi aller à Higuenet ? Que voulez-vous ? Je pouvais ni retourner à l'hôtel, ni risquer d'être vue en ville. Les caméras... Les gens guettent vos erreurs comme des vautours qui guettent la mort. Je voulais m'isoler et ne voir personne. Ils croient que ça ne me touche pas, mais... Mais c'est faux. Ça vous brise. Vous ne pouvez pas imaginer ce que ça fait. Quand je me suis réveillée, j'étais... Le soleil était déjà haut dans le ciel. Je me trouvais à côté d'une cabane. J'avais perdu mes chaussures et réussi à casser mon téléphone. J'ai marché sans trop savoir où allait, je déambulais sans but. J'ai jamais eu si peur de ce qu'on allait dire de moi. Je n'ose pas imaginer les conséquences que ça aurait si ça finissait par se savoir. Un gérant de bar a confirmé ce qu'elle raconte. Il lui a sorti quatre bouteilles d'amaron de la cave en catimini. Un traitement de faveur. Hein ? C'est terrible. Donc elle se bourre la gueule sur la plage avec 200 euros de marchandises, puis se cache dans une cabane où elle perd connaissance. Cuve sa gueule de bois, et nous on passe à côté sans rien voir. Elle devait déjà être loin quand on y est allé. Je mangeais, mais je peux être là dans 20 minutes. Ok. Ouais, on se tient au courant alors. A tout à l'heure. J'ai toujours rêvé de faire partie de la police secrète, mais là, ça fait trop de secrets à la fois. Excuse-moi. Donc tu dois être là-bas dans 20 minutes. Tu avais autre chose en tête ? Non, non, pas spécialement. Pas du tout, même. Le commissariat peut bien m'attendre encore une petite heure ? Il y a un type qui nous regarde bizarrement. Chut. Relax. La police a confirmé qu'Ursula Henry ne se trouvait pas sur les lieux de l'explosion qui a secoué l'hôtel Almedalen au cœur de Vispeux. Nos tentatives de joindre l'intéressé se sont avérées infructueuses, mais dans le même temps, tous les instituts de sondage indiquent que le parti Centre-Démocrate bénéficie d'un regain de popularité depuis l'incident. Tous s'accordent à dire que cette remontée fulgurante dans les sondages est liée aux récents événements, malgré un parcours politique relativement chaotique de sa directrice. Il faut dire que les personnalités politiques avaient jusqu'ici rarement bénéficié de l'affection du peuple. Certains se risquent à parler de tentatives de meurtre et accusent ouvertement le chef du parti adverse, Jorgen Willemson. Le directeur du parti, Demain la Suède, a vivement réagi au prix. M. Willemson, M. Willemson, est-ce que vous auriez une minute à m'accorder pour une petite question ? Pas maintenant. Est-ce que vous vous sentez coupable de ce qui est arrivé à Ursula Henry ? Ne m'aisez pas à inciter le débat à une bienveillante. Vous pensez m'accuser d'une attaque qui a failli coûter la vie à l'une de mes concitoyennes ? C'est ça ? Vous me traitez de terroriste, mais vous n'avez rien de mieux à faire à faire chercher... Vous avez quand même eu des propos... Prends-moi ce fichu micro au lieu de dire des bladeries. Calmez-vous ! Ne me dites pas ce que je dois faire ! Oui, c'est encore moi. Je... Je sais que tu n'as plus très envie de me parler. Mais rappelle-moi, s'il te plaît. Je veux vraiment m'en sortir. Je te le jure. Et quel ca... Allô ? Une femme d'une quarantaine d'années, coup de couteau multiple au niveau du thorax, plus de peau. Mesdames et Messieurs, bonjour. Nous ouvrons ce journal avec l'annonce d'une seconde attaque qui aurait visé pendant la nuit la leader du parti Centre démocrate, Ursula Henry. Ni le personnel de l'hôpital, ni la police n'a souhaité donner plus de détails à propos du pronostic vital de la victime. Mais une conférence de presse serait prévue dans la matinée, avec les médecins. Pardon. Pardon. Veuillez m'excuser. On m'annonce dans l'oreillette que Ursula Henry vient de décéder à la suite de ses blessures. Je répète, Ursula Henry n'a pas survécu à cette seconde agression. Bonjour. Bonjour. Hé, Ek. Oui ? Regarde ça. Est-ce que ça te dit quelque chose ? On a l'adresse de Simon Heller. La maison qu'il loue, on sait où elle est ? La maison qu'il y a la maison, elle n'est pas l'autre. Sous-titrage Société Radio-Canada Je me souviens qu'il m'a demandé si je ne l'avais pas vu. On s'est rendu compte qu'il ne l'avait plus après son spectacle et on n'a aucune idée de quand il l'a perdu. Écoutez, je sais ce que vous pensez de lui, mais Simon n'est pas comme ça. Vous le voyez comme un genre de clown qui incite à la haine, mais tout ce qu'il cherche, c'est à créer un débat, vous voyez. Et quand Simon parle, les gens l'écoutent. Ça, je sais. Je sais que vous faites votre travail, c'est normal, mais pourquoi est-ce qu'il serait allé assassiner Ursula Henry ? On s'attaquera au pourquoi plus tard. Je voudrais savoir d'abord s'il est coupable. À quelle heure il rentre ? Il est sur scène ce soir. Son avion devrait atterrir ici à… Je vais vérifier. Il atterrit à… Vous savez, c'est un peu compliqué entre nous ces derniers temps. Il s'est brouillé avec son ex au sujet de Rebecca. Rebecca est sa fille. C'est pour ça qu'on préférait ses discrets. Pour Rebecca d'une part, mais aussi et surtout pour la presse. Ça va devenir officiel, j'imagine ? Vous allez lui dire ? Nous, tout ce qu'on veut, c'est parler à Simon. Très bien. Regardez vous-même. Il tourne une émission à Stockholm toute la journée et il atterrit ici à 5 heures. Il était sur scène hier soir et ensuite, il a filé tout droit à l'aéroport. Ce qu'elle dit, tient la route. On a la déposition d'un chauffeur de taxi de Stockholm qui confirme avoir pris Simon à l'aéroport de Broma hier soir à son arrivée. On a fait fausse route depuis le début, alors ? Oui, et on est de retour à la case départ. Bon. Les grilles du meeting ouvrent demain. On aura bien besoin de toute l'énergie qu'il nous reste. Donc je propose qu'on aille se reposer. Bonsoir. Imagine si c'était que le début, ça serait quoi ensuite ? Comment on va empêcher ça ? La solution, c'est d'arrêter de partir du principe qu'il va forcément se passer un truc. Mais j'invente rien. Ouvre les yeux. Le mal est partout autour de nous. Donne. Oui, bonsoir, ici l'assistant de Maria. Que puis-je pour vous ? Elle est en train de cuisiner un genre de sauce bolognaise, mais elle insiste pour qu'elle soit végétarienne. Il y a de la viande dans le bolo, non ? Donne-moi ce téléphone. Ah, voilà, on est d'accord. J'ai deux mots à lui dire. Je te la passe. T'es censée me soutenir, je suis ta mère. C'est ça. C'est moi le parent et toi l'enfant, je te signale. Ouais, c'est ça, on en reparlera quand tu viendras négocier ton argent de poche. Non, Sébastien n'a pas emménagé chez nous, Emile. Il est juste venu dîner. Rien de plus. Bon, chérie, tu veux bien me passer ta sœur ? Bon, dis-lui de m'appeler alors. Parce que je suis en train de cuisiner et j'ai besoin de mes deux mains. Ouais, on se rappelle. Bisous, mon chat. Bisous. Allez, je te laisse. Tiens, merci. Donc, c'est juste un dîner. Oh non, ne recommence pas, s'il te plaît. Pas ce soir. Tu sais très bien ce que j'en pense. Non, là, j'avoue que je sèche. Je trouve pas que ça soit nécessaire de changer quoi que ce soit. C'est tout. J'aime la situation telle qu'elle est. Mais je suis tout le temps là. Tu trouves pas étrange que ça le surprenne ? Hein ? C'est quand même bizarre qu'ils posent ce genre de questions après tout ce temps. Pourquoi tu trouves ça étrange ? Je vois pas en quoi ça l'est. Mais... Sébastien, reviens. Hé, je te parle. C'est quoi la question exactement ? D'accord, non, j'ai pas dit à mes enfants qu'on était ensemble. Quoi ? Pas encore, mais je vais le faire. Ah, mais... Écoute, j'ai vécu seule pendant dix ans, alors c'est... Je suis une vieille fille au fond de moi, j'ai mes petites habitudes. Oui, j'ai... Oui, j'ai pris des habitudes. C'est pas en le répétant deux fois que je vais comprendre. C'est nouveau, tu sais ? Mais c'est pas une question d'habitude, Maria. La question c'est est-ce que tu veux vraiment te lancer ? Quoi ? Tu veux quoi au juste que j'aille crier au milieu du village qu'on sort ensemble et que je me fasse tatouer ton nom sur le bras ? Il y en a bien qui le font, oui. On pourrait emménager ensemble, par exemple, si t'arrêtais de jouer les trouillardes. Mais non. Et puis si on nous voit ensemble, on pourrait ne pas trouver ça grave. Les trouillards ? Ouais, t'es une mauviète. Oh oui, bravo, c'est très mature de fuir une dispute. Très constructif. Je fuis pas, je suis toujours là. Écoute, je suis... T'as peur que je chamboule ta petite vie, c'est ça ? Quoi ? Que je dérange tes petites affaires ? Que je déplace tes fichues crèmes hors de prix et tes parfums ? C'est ça qui te fait peur, en fait ? Que je foute le bordel ? Est-ce que tu te rends compte à quel point tu es pu, Héril ? Et ça, je compte sur toi pour me le dire. Oh mon Dieu. T'es là ? Ouvre. Y'a du monde dehors, je te signale. Si t'ouvres pas, je me fais pipi dessus. Bon sang, c'est pas vrai. Allez, y'a du monde qui attend. T'es en train de rire, là ? Non, va-t'en. Je viens de recevoir le planning pour la soirée. On était censés être là tous les deux ce soir. Mais tu as pris ta soirée. Elle est blonde. E, F, G. Bon sang, Harvidsson. T'as quel âge maintenant ? T'as 12 ans, c'est ça ? On avait déjà Maria et Sébastien. Et toi aussi, maintenant, tu me caches des choses. Je suis enquêteur, je te signale. Laisse-moi tranquille. Eic, attends. On se connaît depuis quand ? Franchement, beaucoup trop longtemps. De quoi t'as peur, exactement ? Tu veux pas qu'on sache que t'as un cœur, c'est ça ? Pourquoi est-ce que j'ai pris ma soirée, moi ? Parce que j'aurais préféré t'écouter. Je pourrais passer mes nuits à t'écouter, Jacques. Dis-le-moi. Qui c'est ? Enfin, Eic, je suis ton meilleur ami. C'est pas vrai ? T'es vraiment un cas désespéré. Ok, ok, pas ton meilleur ami. Mais un ami quand même. Plus pour très longtemps si tu continues comme ça. C'est pas vrai. Après les journaux, la popularité du parti centre-démocrate vient d'augmenter de 20%. Si vous voulez mon avis, ça nous dit quelque chose de très intéressant sur notre époque. De nos jours, on a soit des électeurs, soit un pou. Électeur, pou, pou, électeur. C'est dingue, non ? Mais alors, qui il faut tuer pour devenir premier ministre de ce pays ? Je vous le demande. Il faut se suicider, en fait. Non mais sérieux, c'est vraiment dingue. Vous avez déjà vu un mec taper un autre mec, se retourner et dire « Waouh, c'était trop cool, faut que j'aille m'en vanter au commissariat ! » Non ! C'est un truc de mauviède de taper quelqu'un. Après, on se cache, on y, et la police est là à me demander « Simon, qui est le tueur ? » Je vais vous dire qui est le tueur, moi. Si vous voulez le trouver, votre tueur, cherchez un individu qui vient de grimper d'un cran dans l'échelle alimentaire. C'est facile à trouver, il y en a plein les tabloïdes. Salut, je suis un mâle féministe, pardonnez ma démarche, j'étais encore un poisson il y a 5000 ans, mais je suis en train de devenir un singe ! Mais, chut, 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 faut pas qu'on m'entende. Ça doit rester entre vous et moi, parce que on n'a rien le droit de dire dans ce pays, vous savez. La liberté d'expression s'est éteinte avec les dinosaures, mes amis. Quelqu'un avec un QI comparable à un taux d'intérêt, voilà ce qu'il faut chercher. Quelqu'un avec un taux d'intérêt, bonsoir, j'ai quelques dossiers. C'est tout ce que j'ai pu sortir. Merci. Ginny ? Ginny ? Merci. 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 Merci.